Hello les amis, voici une nouvelle vidéo de papotage autour de la pop culture et cette fois-ci je ne vais pas vous parler de manga ou d'animé mais du bouleversement de planning de Disney il faut savoir que les cinemas sont actuellement fermés en raison de la propagation du Covid-19 et du coup ça chamboule complètement le calendrier cinéma de tous les distributeurs et donc je vais vous parler tout particulièrement de Disney parce qu'ils ont dévoilé leur nouveau calendrier et on va commencer par Mulan qui devait sortir en ce moment et qui se voit repousser jusqu'au 24 juillet 2020 il faut savoir c'est que ce film est déjà fini alors comment on le sait c'est tout simplement parce qu'on a déjà vu ce film on ne peut pas vous en parler encore parce qu'on est toujours sous embargo et comme le film a été repoussé l'embargo se prolonge et on vous en dira plus lorsque on nous donnera le feu vert mais du coup ce film prend la place d'un autre film qui est Jungle Cruise qui devait sortir cet été avec à l'affiche Dwayne Johnson et Emily Blunt ce film est basé sur une attraction de Disneyland un peu comme Pirates des Caraïbes et ça reprend un petit peu l'idée avec un côté fantastique et aventure en tout cas la bande-annonce a l'air plutôt sympa et le film est complètement repoussé d'un an c'est à dire qu'il va sortir l'été 2021 à l'année prochaine quoi c'est énorme ça montre aussi que Disney estime que ce film est un film d'été la fenêtre de tir est dans cette saison et ils ne veulent vraiment pas changer de fenêtre de tir voilà il faudra patienter pour voir ce film mais en tout cas des images qu'on a déjà vues et que même Disney nous a montrées c'est assez prometteur donc voilà on espère que l'attente en vaudra le coup le plus gros bouleversement du calendrier de Disney est bien entendu les films de Marvel parce qu'il y en a beaucoup ça devait être la veuve noire qui devait sortir durant ce printemps pareil ça a été suspendu et il y a un nouveau créneau qui a été ouvert qui est en novembre c'est à dire à la rentrée Black Widow a à peu près 6 mois de décalage et du coup ça décale presque tous les films de Marvel de 6 mois ça comprend les Eternals le Dr Strange 2 Thor ainsi de suite il y a même des films je crois qui ont été enlevés du calendrier Captain Marvel il me semble garde sa date pour l'instant il faut dire qu'elle est dans très longtemps donc ça va je ne sais plus trop pour Black Panther mais voilà il n'y a que les films qui ne sont pas faits par Marvel qui pour l'instant gardent leur créneau comme Spider-Man 3 mais il faut savoir que ça peut encore changer sachant que Spider-Man est dans l'univers de la MCU et qu'il y a de fortes à parier qu'il y a certains spoils scénaristiques de l'univers qui ne pourront pas être utilisés voilà il faudra faire gaffe au niveau du scénar mais bon on verra bien le futur nous le dira côté Lucasfilm il n'y avait pas grand chose dans les tuyaux les films de Star Wars étant finis et qu'il ne reste plus que les séries télé il n'y a qu'au cinéma que Indiana Jones 5 qui lui est reporté carrément à 2022 il faut savoir que Disney a déjà perdu Steven Spielberg à la réalisation ils sont en train de finaliser le prochain réalisateur je crois qu'il y a déjà un nom qui est sorti je ne sais plus lequel vous me le dites en commentaire mais il ne s'est pas encore signé il me semble donc ça reste à voir et du coup ça met encore du plomb dans l'aile dans ce projet sachant que le dernier film d'Harrison Ford était à la Fox c'était l'appel de la forêt le film était plutôt sympa Harrison Ford incarnait quand même un personnage qui était assez vieux et du coup on a quand même du mal à le voir en tant que Indiana Jones faire des cascades et tout ça je ne sais pas si vous vous rappelez d'India Jones 4 qui n'était pas très bon déjà scénaristiquement mais voilà Harrison Ford était déjà très vieux et du coup les cascades ça ne faisait pas trop pour ma part donc on ne sait jamais de toute façon avec la magie du cinéma on peut faire des miracles ils ont bien rajeuni Samuel Jackson pourquoi pas Harrison Ford on va voir parmi les grosses surprises du calendrier de Disney c'est Artemis Flo qui est complètement éjecté du calendrier des cinémas il faut dire il faut dire que le film n'avait pas une super hype et voilà il se faisait un petit peu démolir sur les réseaux sociaux donc Disney voyant sans doute que le film allait droit vers l'échec ils se sont dit c'est une bonne occasion de le sortir et on va l'envoyer directement sur Disney Plus bon vivement qu'on le voit si ça se trouve ça va être une très bonne surprise mais voilà on sent que Disney n'a pas confiance au succès de ce film et donc il le bascule directement en streaming c'est quand même dommage parce que le dernier trailer était plutôt sympa ça reste quand même un film de littérature jeunesse donc bon à voir le héros n'a pas l'air d'avoir un charisme de fou furieux donc bon on va voir au niveau de ce calendrier globalement on s'est basé un petit peu sur l'un de nos collègues Chronique Disney qui a un petit peu fait le résumé de toutes les dates et de toutes les sorties on vous met les liens dans les commentaires comme ça vous allez voir les sources et voir le détail de tous les changements parmi le lot il y a des films qui n'ont pas du tout de date comme David Copperfield La Femme à la Fenêtre Les Affamés et surtout Les Nouveaux Mutants alors il faut savoir c'est que ce film il est maudit il est maudit on peut dire comme ça qu'il est maudit parce qu'on a vu les premières images il y a deux ans il y a deux ans le film était déjà dans les tuyaux la Fox n'était pas encore rachetée par Disney et à l'époque je ne trouvais pas ça super super fameux ça ne ressemble pas à un X-Men et ça a l'air d'un film d'horreur à l'adolescent et ce n'était pas forcément super motivant non plus le film devait sortir il avait été repoussé une fois on a retrouvé une autre date de sortie mais cette fois-ci sous le giron de Disney et durant ce printemps en plus il me semble et du coup le film est de nouveau sorti du calendrier complètement sans date prochaine il date de deux ans ce film les acteurs ont sans doute très vieilli et on se demande vraiment si le film est encore d'actualité pour preuve que Disney n'a pas super confiance en ce film c'est que encore pire qu'Artemis Flow il n'envisage pas encore de le sortir sur Disney Plus a priori il considère que ce n'est pas dans la ligne éditoriale de Disney Plus donc pas super confiance non plus il y a d'autres films de la Fox qui ont plus le vent en pouple comme Free Guy qui lui est aussi reporté mais voilà il est encore d'actualité et il a l'air plutôt sympa vous savez c'est l'histoire d'un gars dans un jeu vidéo et il y a un petit côté jeu de tir et de Fortnite qui a l'air plutôt marrant mais voilà lui est juste repoussé voilà tout pour le changement de calendrier ça fait quand même beaucoup de chamboulements vous me dites ce que vous en pensez n'hésitez pas à donner votre avis sur les différentes sorties quels sont les films qui vous plaisent est-ce que vous êtes content des annulations et des reports les commentaires sont là pour ça abonnez-vous à notre chaîne pour poursuivre tous les papotages qu'on fait et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas si vous n'avez pas aimé voilà on se dit à très vite pour d'autres vidéos et en attendant surfez bien et restez bien en confinement ciao les amis abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous